Ici à Liège, les tentations sont nombreuses, entre les frites, les gaufres, il y a vraiment beaucoup de tentations. Bonjour, je m'appelle Mathis Louvel, je viens de Rouen mais j'habite à Liège. Ma copine qui est française aussi fait ses études à Liège, donc on est arrivé ici il y a deux ans maintenant et on s'y sent bien. Rouler à Liège c'est pas mal, il y a plus de dénivelé qu'à Rouen quand je vais dans les Ardennes et les infrastructures pour les cyclistes sont meilleures aussi. Il y a beaucoup plus de pistes qu'en France malheureusement et on se sent un peu plus en sécurité en Belgique qu'en France. Moi je suis un peu gourmand donc le plus compliqué on va dire c'est de faire attention à la nutrition. Tout ici à Liège, les tentations sont nombreuses, entre les frites, les gaufres, il y a vraiment beaucoup de tentations. Est-ce que vous connaissez les boulets liégeois ? Oui, c'est une des premières choses que j'ai mangé ici en arrivant, je ne peux pas en abuser, j'en mange pas souvent ou alors que pendant les périodes de pause. Il y a 17 ans que j'ai commencé le vélo et c'est un peu une histoire de famille, mon père faisait du vélo et fait encore du vélo, mon grand-père aussi donc j'ai baigné dedans toute mon enfance. Obligé ? Non parce qu'on m'a toujours laissé le choix de faire ce que je voulais. J'ai d'abord fait du judo avant de faire du vélo mais je me suis tourné vers le vélo et c'était ma passion au final aussi. J'ai été lâché depuis la grosse chute qu'il y a eu avant le rosier donc après j'ai fini un peu tranquille, je m'y suis amusé dans la roche aux faucons et puis dans la redoute aussi j'ai pris beaucoup de plaisir. Moi je suis chez les pros depuis trois ans et j'ai eu beaucoup de courses sans public à cause du Covid malheureusement donc cette année c'est la première vraie année où il y a du public à 100% donc j'en profite et on sent vraiment que c'est différent, ça n'a rien à voir et c'est bien mieux avec du public. C'était assez particulier parce que je n'allais pas forcément là-bas pour gagner mais la course s'est super bien déroulée, j'avais des super jambes ce qui n'était pas forcément prévu non plus et c'était une journée parfaite. C'était un peu loin de la maison donc je n'ai pas pu trop profiter avec mes proches mais j'ai profité en rentrant. C'est indescriptible, il faut le vivre pour comprendre ce que ça procure, on se sent invincible, il ne peut rien nous arriver, peu importe le problème on trouvera toujours une solution et ça arrive quelques fois dans l'année et quand ça arrive il faut savoir saisir l'opportunité. Pour moi quand on a la classe, on regarde un coureur et on a l'impression qu'il ne force pas, il dégage une impression de puissance quand on regarde Van Aert par exemple ou Van Der Poel, on a l'impression qu'ils ne pédalent pas ou qu'ils sont vraiment tranquilles mais au final il dégage une force impressionnante pour moi c'est ça avoir la classe. Je n'ai pas vraiment d'idole, quand j'étais plus jeune j'aimais vraiment bien regarder Andy Schleck à la télé. Il y a Philippe Gilbert aussi, quand j'étais tout petit il était déjà chez les pros donc je l'ai regardé à la télé et maintenant je cours avec lui et c'est un poids très impressionnant encore. Oui c'est sûr c'est quelque chose d'important et on sait que faire un grand tour ça fait progresser aussi donc j'aimerais bien en faire un assez rapidement.